Pour cette édition 2020 de la fête de la science, vous avez été nombreux à poser vos questions à Morgane, doctorante au laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones. Elle analyse les discours touristiques de régions spécifiques comme la Réunion. Actuellement à Paris, elle prend le temps de répondre à vos interrogations. Et elle n'a pas une mais deux passions, le tatouage et la taxidermie. Mais dis-nous Morgane, sur quoi bases-tu tes recherches ? Donc au tout début de mon doctorat, je savais que la première chose que j'allais faire, c'est de me procurer des guides touristiques, donc dans un premier temps sur la Réunion. Mais ensuite j'ai décidé un peu d'élargir mes recherches et j'ai dû me procurer des guides aussi sur la Martinique, Maurice et Rodrigue ou encore d'autres guides sur différentes régions françaises ou non. Et ensuite j'ai dû un peu étayer ce qu'il y avait dans ces ouvrages avec par exemple des brochures touristiques qu'on trouve dans les dans les offices de tourisme par exemple. Donc celui là c'est un guide des activités de pleine nature à la Réunion. Et donc j'en ai j'en ai accumulé quelques-uns comme ça pour différentes régions sur lesquelles je travaille. Waouh ça fait beaucoup de livres à lire mais pourquoi réunir autant d'ouvrages liés au tourisme ? Donc ça ce sont les éléments que je vais utiliser dans mes analyses pour comprendre comment par exemple on parle de la gastronomie réunionnaise en comparaison avec la la gastronomie mauricienne par exemple. Donc voilà j'ai essayé de trouver les mots qu'on emploie. Est-ce qu'on emploie toujours le mot créole de la même manière par exemple ? Comment est-ce qu'on utilise les fruits tropicaux dans la promotion du Nil ? Donc voilà ça c'est vraiment ce qui m'aide dans mes analyses. Ou encore un livre sur la décolonisation française. Donc ça ce sont vraiment des ouvrages qui vont m'aider à compléter mes connaissances parce que je suis sur un sujet qui est ancré dans les sciences du langage mais qui requiert quand même d'autres disciplines. Quel travail colossal ! Et dis-nous Morgane est-ce que les promotions touristiques sont différentes en fonction des destinations ? C'est vrai que pour chaque destination on va essayer de trouver un élément unique c'est à dire de trouver les singularités de chaque destination. Les guides touristiques par exemple vont toujours chercher un élément exotique ou insolite. Par exemple maintenant on voit même des guides sur le Paris insolite et ça prouve aussi que les voyageurs cherchent un peu à sortir des chemins tout tracés. Aujourd'hui tous les promoteurs du tourisme essaient de proposer des choses qui changent. On a aussi voilà des guides axés sur un tourisme assez écolo avec des restaurants par exemple vegan ou végétarien. Donc voilà il y a pas mal de choses et il y a pas mal d'innovations en fait dans le milieu touristique depuis ces dernières années. C'est vraiment génial ! J'ai hâte de partir en vacances ! Question suivante ! Qu'est-ce qui est mis en avant sur l'île de la Réunion ? Donc ça va être sa population surtout, la population un peu kaléidoscopique. Ça va être aussi son vivre ensemble avec les monuments religieux qui ne sont jamais loin les uns des autres. Ça c'est un élément sur lequel les guides aiment beaucoup beaucoup s'appuyer, de dire qu'on trouve une église pas loin d'un autre temple ou un autre édifice religieux. Et sinon la vraie singularité je pense de l'île de la Réunion c'est qu'on s'appuie beaucoup sur la diversité de ces paysages pour promouvoir le fait que l'île permet une grande diversité d'activités sportives. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les guides qui sont axés sur d'autres îles qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. On va essayer de promouvoir vraiment le côté sportif de la Réunion, que ce soit dans les hauts ou dans les bas de l'île. On ne l'appelle pas l'île intense pour rien. On a de tout, plages, océans, rivières, hautes montagnes, volcans, on ne s'en lasse jamais. Et est-ce que l'épidémie de coronavirus a affecté le tourisme à la Réunion ? Alors c'est vrai, selon les statistiques de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, l'île a connu une chute importante de ses touristes, environ moins 48%. Mais ça, bon, ça a été constaté dans de nombreuses régions. On voit aussi que les contenus promotionnels essayent de s'adapter à la situation, à l'actualité. Et selon l'IRT aussi, se programme de manière différente. Quand il y a encore quelques mois, l'IRT pouvait programmer ses promotions sur plusieurs années, aujourd'hui, il nous parle plutôt de planning qui se tiennent vraiment sur des délais très courts pour quelques mois, étant donné que la situation actuelle n'est pas vraiment stable. Merci Morgane, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...